Vous avez pour habitude d'acheter des vêtements ? Alors, ce qui va suivre va sûrement vous intéresser. Vous le savez peut-être, mais la pollution liée à l'industrie de la mode a explosé ces dernières années. En cause, la surproduction, mais aussi la surconsommation. Je crois que j'ai un petit peu exagéré, non ? Là, on a mes robes d'été, ça dégueule de monde. Vraiment, ça dégueule de monde, c'est mort. On est en hiver, là, je ne vais plus jamais vous mettre. Donc, vous, c'est mort. Et là, c'est quoi déjà ? Ah, là, c'est mes maillots de bain, alors eux, je ne t'en parle même pas. Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a été multipliée par deux. En à peine quelques années, la mode, et surtout la fast fashion, a imposé son rythme effréné et une vision. Si vous achetez un nouvel habit, cela vous rendra plus heureux, plus beau, plus stylé. Vous êtes magnifique, les filles ! Vous êtes magnifique ! Résultat, on achète aujourd'hui deux fois plus de vêtements qu'il y a 40 ans. Chaque année, les Français achètent 2,8 milliards de vêtements. Et ces vêtements proviennent bien souvent de la fast fashion, des marques qui produisent pour pas cher, à l'autre bout du monde, au détriment des droits humains, et ce, de manière intensive. Et si ces vêtements que l'on achète sont de moins en moins chers, puisque certains t-shirts coûtent aujourd'hui 3 euros, ils ont en réalité un immense prix caché. Un prix que l'on nous demande surtout de ne pas regarder. Seulement, ça commence à se voir. Non seulement, l'industrie textile est responsable de 2 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit l'équivalent du secteur aérien, mais elle consomme aussi énormément d'eau. La mode pollue l'océan avec ses produits chimiques et ses microplastiques, puisqu'une grande majorité des vêtements sont jetés, et terminent en partie sur les plages de pays comme le Ghana. Bref, vous l'aurez compris, si l'on veut garder une planète habitable, ça ne peut plus durer. La mode, comme les autres secteurs d'ailleurs, doit réduire ses émissions et son impact sur la biodiversité. Alors, comment transformer en profondeur le secteur de la mode ? Quelles sont les alternatives possibles ? Et comment opérer cette révolution ? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité, Julia Faure. Julia Faure, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blas. Merci de m'inviter. Alors, vous êtes un des visages du combat pour une mode plus responsable. Vous êtes la confondatrice d'une marque éthique et vous êtes aussi membre du collectif En Mode Climat, qui est un mouvement d'entreprise du secteur qui veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de la mode. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont à peu près conscientes que la mode pollue. Les Français achètent de plus en plus de vêtements de seconde main. Et en même temps, à côté de soi, on a Shane, le géant chinois de la fast fashion qui n'a jamais été aussi populaire en France. Selon une étude récente, la plateforme attire plus de 10 millions de visiteurs uniques chaque mois, soit 16% de la population française en moyenne. Est-ce que ça ne reflète pas, d'une certaine manière, tout le paradoxe dans lequel on est ? C'est-à-dire qu'il y a une conscience qui grandit et à la fois, il y a aussi des marques qui font de plus en plus n'importe quoi et qui attirent de plus en plus de clients et de clientes. Je pense que ça reflète, en tout cas, quelque chose qui... une information que les gens n'ont pas sur le textile, c'est que ce qui pollue vraiment, c'est le volume de vêtements qui est consommé chaque année. Et donc, on peut avoir la sensation, justement, que l'impact écologique en général de la mode diminue chaque année parce qu'on voit de plus en plus de marques qui prennent des engagements, de plus en plus de polyester recyclé, de plus en plus d'actions, en fait, de façade des marques. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la quantité de vêtements produites et vendues chaque année augmente. Et dans le textile, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Enfin, dans le textile et ailleurs, il y a une équation qu'il faut toujours avoir en tête, c'est produire, c'est polluer. Donc, plus on produit, plus on pollue. Et même si on met du polyester recyclé, même si on met du lin, etc., produire toujours plus de vêtements, c'est polluer toujours plus. Et ça, c'est une information que les marques, en général, ne donnent pas aux consommateurs. Donc, ce n'est pas finalement... Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Chine ou sur l'application de Chine, vous avez l'impression qu'il y a plein aussi de matières éco-responsables ou de produits plus vertueux que d'autres sur leur site. Ce qu'ils ne donnent pas comme information, c'est que chaque vêtement supplémentaire qu'on produit pollue. Alors, pour la petite note un peu plus d'espoir, Vinted, le site de revente de vêtements, est quatrième sur les sites de e-commerce les plus consultés en France, alors que Chine, je ne sais pas trop comment on dit, du coup, Chine, est en douzième position. Justement, la conférence TEDx que vous avez donnée en 2020, vous dites clairement, la seule chose qu'on puisse faire, c'est produire et consommer moins. Donc, je propose ici qu'on fasse le point. Qu'est-ce qui pollue le plus dans un vêtement ? Alors, ce qui pollue le plus dans un vêtement, c'est qu'on produit beaucoup de vêtements. C'est-à-dire que l'impact individuel d'un vêtement, on va pouvoir le réduire un petit peu, peut-être de 20%, peut-être de 30%, comme ce qu'on a réussi à faire sur les voitures, on a réussi à faire que les moteurs consomment moins de litres au 100. Eh bien, sur le vêtement, il y a ce genre de choses. On va pouvoir faire en sorte que ça émette 10, peut-être 20% de moins de gaz à effet de serre. Mais si on veut avoir les ordres de grandeur, l'industrie textile, elle ne doit pas réduire de 10 ou 20% ses gaz à effet de serre. Elle doit les diviser par trois si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire les conditions pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut que l'industrie textile pollue moins, il faut qu'elle produise moins. Et donc, elle n'est pas du tout sur cette tendance-là. Mais bon, sachant cela, si on prend l'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre d'un vêtement, on peut essayer de regarder ce qui pollue ou ce qui pollue le plus. La première chose, c'est le transport. Le transport, c'est à peine 2% des gaz à effet de serre d'un vêtement. Ça peut être surprenant parce que vraiment, les vêtements viennent de loin. Mais en fait, un vêtement, c'est petit, enfin, ça occupe très peu de place, c'est très léger. Donc, on peut en transporter beaucoup, beaucoup, beaucoup par conteneur et ramener aux vêtements uniques. En fait, le poids carbone du transport est assez faible. La deuxième chose qui est négligeable, c'est tout le coût carbone des infrastructures dans lesquelles on vend les vêtements, enfin, dans les magasins et dans les bureaux des marques. D'accord. Et donc, c'est paradoxalement aussi à peine 2%. Et pourtant, vous verrez, vous allez sur le site des marques, en particulier des marques de luxe, leur plus grande déclaration en faveur de l'environnement, en pensée, elles disent, on a mis des LED dans nos magasins et nos bureaux sont chauffés à 19. Non, pas à 19, ça m'étonnerait, mais voilà. Bon, donc ça, c'est 2%, 2%. Donc ensuite, la deuxième, enfin, le troisième élément auquel on pense, c'est les matières premières. Le coton, le polyester, enfin, vraiment la matière qu'on va prendre ensuite pour la transformer en vêtements. La matière première en soi, elle consomme, elle émet assez peu de CO2, c'est un maximum de 30%. Parce que ce qui émet énormément de CO2 dans la fabrication d'un vêtement, c'est justement la fabrication d'un vêtement, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on va brûler pour passer de l'état de coton à l'état de vêtement. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on a une matière première, du coton, du polyester. Ensuite, il faut des grosses machines pour transformer ce coton ou ce polyester en fil. Ces grosses machines, c'est vraiment des très grosses machines. C'est des usines, en fait. Et ces usines, elles marchent avec de l'énergie. Elles marchent avec de l'énergie, par exemple, tout ce qui est usines de teinture, c'est avec du gaz. On est obligé, parce que pour se faire chauffer, il faut faire monter des volumes d'eau à forte température. Donc ça, c'est du gaz. Le gaz, vous n'êtes pas sans savoir que c'est fortement émetteur en gaz à effet de serre. Mais il y a aussi l'étape de filature, il y a l'étape de teinture, il y a l'étape de tissage, il y a l'étape de tricotage. C'est que des grosses usines qui font ces étapes. Et l'autre chose à savoir, c'est que non seulement ça consomme beaucoup d'énergie, mais cette énergie, cette consommation d'énergie, elle a lieu dans des pays où cette énergie est fortement carbonée. Du charbon, du gaz, parce que ça a lieu en Asie, en Chine, au Bangladesh, etc. Donc, ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre dans la fabrication d'un vêtement, c'est ce qui est invisible, c'est l'énergie qu'on brûle pour le faire passer de l'état de matière à l'état de vêtement. Et il y a aussi quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est cette question des impacts sur la biodiversité. C'est-à-dire pas que les émissions de gaz à effet de serre liées aux vêtements, mais aussi le fait qu'une grande majorité des vêtements qu'on achète finissent dans des bennes à ordures et après vont polluer les plages, notamment du Ghana ou d'autres pays comme ça, non ? Alors, je ne sais pas si c'est un impact... En fait, le problème de mesurer l'impact sur la biodiversité, c'est que c'est tellement multiple, les paramètres, et c'est très local. On peut parler de la biodiversité en aval, c'est-à-dire avec nos vêtements qu'on envoie en Afrique, ou la biodiversité en amont, par exemple, avec le pesticide utilisé dans le coton, etc. Mais si on prend le sujet des déchets textiles, c'est-à-dire globalement, que deviennent nos vêtements une fois qu'on a fini de les porter ? Donc, si vous habitez en France, vous, probablement, vous êtes invité à mettre vos vieux vêtements dans les bennes textiles qui sont prévues à cet effet, et vous avez même la sensation, en faisant ça, de faire une bonne action, de donner vos vêtements à des plus pauvres. Il faut savoir que sur 100 vêtements que vous donnez à des plus pauvres dans ces bennes, il y en a 6 qui sont réellement réinjectés dans un écosystème de solidarité et de charité en France. Et il y en a 50 qui vont être revendus à l'étranger. Sur ces 50, et donc, quand on dit à l'étranger, c'est globalement à des pays pauvres, donc on leur revend ces vêtements en... Je parlais du Ghana parce que c'est quand même l'un des pays où il y en a le plus qui... En tout cas, ce n'est pas l'un des pays où on en a le plus, c'est l'un des pays où c'est le plus médiatisé parce qu'il y a sur place une association qui s'appelle The OR Foundation qui médiatise cela. Mais en fait, ces images qu'on voit au Ghana, elles ont lieu dans énormément de pays. Et même, on ne sait pas tout, mais il y a les mêmes images au Chili, il y a plein d'autres... Oui, dans le désert d'Atacama aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe une fois que ces vêtements arrivent sur place ? Déjà, en fait, quand les personnes qui achètent les vêtements ouvrent les balles avec les vêtements dedans, il y a globalement 40% des vêtements qui ne sont pas réinjectables dans le marché local. Soit parce qu'ils sont en mauvaise étoile, soit parce qu'ils ne sont pas adaptés aux pays receveurs. Par exemple, des manteaux d'hiver au Ghana, ça ne sert à rien. Des pantalons trop chauds en Ghana, ça ne sert à rien, etc. Donc, il y en a 40% qui vont directement à la poubelle. Sauf que ces pays-là n'ont pas de poubelle. Ces pays-là n'ont pas les infrastructures pour gérer les déchets textiles. Les déchetteries sont... Au Ghana, ils avaient construit une énorme déchetterie qui avait vocation à recevoir les vêtements et qui devait durer jusqu'à 2030, je crois. En tout cas, une bonne dizaine d'années, elle a été remplie au bout de deux ans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le volume de vêtements que reçoivent ces pays est démentiel par rapport à ce que peut absorber le marché local. Pour vous donner une idée, la France, elle envoie chaque semaine 15 millions de vêtements. Et pour vous donner une idée, par exemple, le Ghana reçoit chaque semaine... Je me demande si c'est... Oui, je crois que c'est 10 millions ou 15 millions pour une population de 30 millions de personnes. Oui. Donc, chaque semaine, il y a de quoi rhabiller la moitié où il y a un tiers de la population. Donc, ces pays-là débordent sous ces vêtements et comme ce que je disais tout à l'heure, n'ont pas les infrastructures pour gérer ces vêtements. Donc, ce que ça devient, c'est juste que ces pays deviennent des décharges à ciel ouvert des vêtements qu'on a donnés pour aider des personnes dans le besoin. Donc, ça, c'est en tout cas l'impact de l'industrie textile qui est le plus visible, qui est le plus marquant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce paradoxe de se dire que c'est un peu comme Coca avec ses bouteilles ? C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait les consignes et donc Coca gérait ses propres déchets, en quelque sorte. Maintenant, Coca ne le fait plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de responsabilité des marques de se dire qu'elles doivent suivre la filière de leurs vêtements et potentiellement récupérer, justement, tous ces vêtements-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi là-dedans ? Eh bien, en fait, ça, ça existe. Comme ça existe, ça s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Dans le secteur de l'emblalage, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui a été introduit en remplacement de la consigne. Et donc, ça correspond à chaque fois, par exemple, sur un frigo, à chaque fois que vous achetez un frigo, il y a quelques centimes d'éco-taxes qui sont captées par un éco-organisme. Et normalement, cet argent doit servir à gérer la fin de vie des vêtements. On a ça en France. L'éco-organisme en charge de cela, ça s'appelle Refashion. Et Refashion représente, en fait, il est gouverné par les metteurs sur le marché, par les marques. Donc, c'est-à-dire que comme l'éco-organisme en charge des emballages est globalement gouverné, entre autres, par Coca-Cola, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est une obligation gouvernementale de gérer leurs déchets, mais la manière de gérer leurs déchets, c'est d'envoyer 50% à l'étranger. En tout cas, en France, effectivement, on ne vit pas sur des montagnes textiles, mais la manière de faire, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est collecté dans le textile à travers cette REP pour faciliter la collecte et le tri des textiles, mais cet argent ne suit pas nos déchets. Cet argent, il reste localement et c'est normal, il faut accompagner les opérateurs de tri. Mais ensuite, on envoie 50% de nos vêtements à l'étranger et les pays africains récepteurs ne voient ni la couleur ni n'ont aucune forme d'aide pour gérer nos déchets textiles. Et d'ailleurs, il y a un gros enjeu là-dessus. C'est d'ailleurs une des revendications des associations sur place, c'est que puisque de l'argent est collecté pour gérer les déchets textiles, cet argent devrait suivre, en fait, les vêtements et ne pas passer les frontières de notre pays. Alors justement, on va y venir. Si je vous ai invité, ce n'est pas que pour faire des constats, c'est pour essayer aussi de voir quelles sont les réponses possibles face à cette explosion de la pollution du milieu de la mode qui est notamment due à l'histoire de la fast fashion. On va commencer par le niveau individuel et celui des entreprises pour aller à un niveau un peu plus systémique et politique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de marques alternatives qui existent. Vous, vous avez cofondé une marque qui s'appelle Loom, qui est une marque militante de vêtements qui durent longtemps et sont confectionnés localement. Donc, votre slogan, c'est « moins mais mieux ». Finalement, c'est assez original quand même pour une marque de dire qu'en fait, à vos consommateurs ou aux personnes qui vous écoutent et qui vous connaissent, n'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. Comment est-ce que ça vous est venu de créer une marque dans cet esprit-là, qui va complètement à l'encontre de ce que font les marques textiles en général ? Je pense que ça vient de deux choses. Déjà, une compréhension de quels sont les enjeux écologiques de l'industrie textile. Effectivement, on est dans une industrie où les marques se voilent tellement la face sur la nécessaire réduction des volumes de vêtements produits et vendus qu'on va faire passer plein de messages aux consommateurs et aux consommatrices pour leur voiler cette vérité-là. On va dire... Maintenant, c'est 24 collections par an ou un truc comme ça. C'est plus. Encore plus ? En fait, on ne parle même plus en termes de collections. Et Chine, c'est à des niveaux où ce ne sont même plus des collections. C'est juste qu'ils mettent en ligne tous les jours des produits, ils regardent si ça marche, si ça marche, s'ils les continuent, si ça ne marche pas, ils les killent et ils en mettent des autres, etc. Mais ce qu'on va faire passer comme message, c'est qu'on va dire « Mais non, vous pouvez continuer à acheter autant, puisque ça, on peut laisser te recycler. Mais venez mettre vos vêtements dans les bennes de recyclage dans nos magasins et on vous donnera 15 euros pour acheter de neuf. » En fait, il y a toute une stratégie dans l'industrie textile de calmer l'éco-anxiété du consommateur et de lui faire croire que ça n'a pas d'impact négatif de continuer à consommer, voire que c'est positif. Que ça a un impact positif d'acheter un vêtement. Oui, c'est en polystère recyclé. Et ça, c'est un effet rebond extrêmement fort. C'est-à-dire que si on se dit qu'il n'y a pas de problème, voire que c'est bon pour la planète d'acheter tel vêtement, on va en acheter beaucoup plus. Tout à fait. Et donc, du coup, vous essayez d'incarner un peu cette alternative. Alors, je précise, c'est l'une des premières fois que je reçois une chef d'entreprise sur Blast. Le but n'est pas du tout de faire de la pub à Loom, c'est simplement que vous puissiez expliquer quels sont les impacts justement de cette industrie de la mode. Pour vous, quelles sont les pratiques aujourd'hui justement que devraient suivre la plupart des marques et que suivent ces marques responsables qui existent de plus en plus, et notamment en France, qui fabriquent localement ou en Europe et qui essaient d'avoir un impact vraiment le plus réduit possible sur l'environnement ? En fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est les pratiques vertueuses ou en tout cas qui ne seraient pas aussi néfastes, il faut bien regarder qu'est-ce que c'est les pratiques délétères dans notre secteur. Et dans notre secteur, c'est les pratiques délétères. C'est exactement le modèle de la fast fashion. La fast fashion, elle s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est les bas prix. On achète beaucoup plus de vêtements, et c'est ça le problème en France. On achète globalement deux fois plus de vêtements que dans les années 80. On achète deux fois plus de vêtements, on a doublé notre consommation de vêtements parce que ce n'est pas cher. Parce que vraiment, le prix des vêtements a baissé drastiquement. Et le prix des vêtements a baissé drastiquement parce qu'on a délocalisé notre industrie, qui avant était en France, vers des pays moins dix ans socialement et écologiquement. Et le paradoxe, c'est que cette délocalisation, elle a eu lieu dans les années 90. Et pourtant, le salaire des personnes qui produisent dans ces pays-là ne s'est pas amélioré. Il y a une ONG qui a montré que le salaire minimum au Bangladesh, c'est-à-dire globalement, le salaire auquel sont payées toutes les ouvrières du textile, le salaire minimum représente 20% du salaire vital. Or, le salaire vital... C'est 0,32 centime de dollar par jour. Moi, j'avais vu quelque chose comme... Par heure, je crois. Enfin, un chiffre complètement fou comme ça. Alors, je n'ai pas laissé face à ces chiffres, mais vous, 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 bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que... 0,32 centime de dollar par l'heure. Voilà. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on vit bien au Bangladesh avec... Donc, par mois, ça fait 100 dollars. Eh bien, non, on ne vit pas bien. Ce que disent les ONG, c'est qu'il faudrait 5 fois ça pour avoir vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire se mettre un toit sous la tête, manger correctement, mettre ses enfants à l'école. Et donc, aujourd'hui, l'industrie textile va produire dans des pays où le salaire minimum ne permet pas de vivre dignement. Et c'est ça, en fait, qui est l'essence de ce système. Donc ça, ça leur permet de produire des vêtements qui ne sont pas chers. Donc ça, c'est le premier pilier de la fast fashion. Produire dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Le deuxième pilier de la fast fashion, c'est l'incitation à consommer. Parce que, effectivement, si je vous mets devant vous quatre t-shirts noirs à 4 euros, vous allez être tenté d'en acheter un. Mais en fait, vous allez en acheter un et ensuite, vous n'en achèteriez pas tout parce que vous n'en aurez pas envie. La manière de vous faire acheter beaucoup de vêtements en plus du prix, c'est de renouveler votre désir en permanence. Et pour ça, l'industrie de la mode est extrêmement forte à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le processus des collections. Mais en fait, ce n'est même plus des collections. C'est la présence de nouveautés permanentes. On parlait de Zara qui renouvelle, en trois semaines, pour renouveler l'intégralité d'un magasin. On peut voir toutes les pratiques des marques qui font des collabs, des drops, des éditions limitées, etc. En permanence aussi. Qui crée de la rareté aussi. Qui crée de la rareté et tout. Il y a énormément de mécanismes, en tout cas, pour d'attiser le désir. Et rien que pour vous donner un chiffre, c'est le nombre de vêtements, le nombre de modèles différents disponibles sur les sites Internet. Donc, H&M et Zara, je pense qu'il y a une dizaine de milliers de références. Donc déjà, si je fais défiler devant vous 10 000 références pas chères, c'est évident que vous allez avoir envie d'en acheter quoi. Donc, Zara et H&M, c'est autour de 10 000. Asos, c'est 100 000. Et Chine, c'est un demi-million. Donc, en fait, on voit comment... Et c'est assez marrant. C'est vraiment... On passe de la fast fashion à l'ultra fast fashion. On voit comment ils incrémentent, en fait, les processus d'incitation à consommer. Donc, ça, c'est vraiment un premier aspect. Et ensuite, il y a d'autres aspects qui sont là pour alimenter notre désir. Par exemple, c'est l'usage des promotions. Non pas pour... Enfin, c'est souvent des promotions artificielles parce qu'en tant qu'être humain, on est complètement biaisé par un prix barré ou quand on vous dit moins 40 %, vous vous dites toujours que c'est une bonne affaire même si, bien souvent, ça ne l'est pas. Donc, c'est l'utilisation systématique de manière d'attiser notre désir, de nous inciter à consommer qui est l'autre pilier, en fait, des pratiques de la fast fashion. Genre trois t-shirts pour le prix de deux. Exactement. Ou genre moins 60 % seulement jusqu'à vendredi soir ou moins 20 % si vous abonnez à notre newsletter, etc. C'est typiquement la logique du Black Friday, quoi. C'est ça, oui. La Black Friday, ça réunit ça en une seule journée. Et donc, qu'est-ce que c'est des pratiques des marques vertueuses ? C'est donc des marques qui acceptent de payer un saniard digne aux personnes qui fabriquent leurs vêtements. Donc ça, ça veut dire aller produire dans des pays où, globalement, l'expression que je dis, c'est on enverrait nos enfants en colo. Et je peux vous dire que personne ici n'a envie d'envoyer ses enfants en colo au Bangladesh. Donc, c'est les marques qui produisent dans des pays où les conditions de travail et sont dignes. Donc voilà, c'est beaucoup Portugal, Europe, Italie, etc. Et le deuxième, c'est des marques qui répriment leur envie d'inciter les gens à consommer en limitant le nombre de références qu'ils mettent sur le site. Ça ne veut pas dire pas mettre de références, mais il y a quand même un grand écart entre pas mettre de références et même 10 000. C'est énorme 10 000 modèles différents. Donc, c'est faire... Et puis, ce n'est même pas absorbable pour un cerveau humain, en fait. Non, ce n'est pas... Non, non. Si, c'est le scroll. Si vous allez sur l'appli Shein, vous pouvez scroller en permanence. C'est hyper bien fait comme appli. Ça rend complètement addict. Donc, c'est aussi moduler les installations à consommation. C'est limiter l'usage des promotions systématiques. C'est allonger la durée de vie des modèles sur le site, etc. Donc, ça, c'est les deux piliers qu'on a identifiés qui forment des pratiques éthiques des marques. Alors, après, il y a une grande question, justement, quand on parle des modes éthiques. Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, on me parle souvent du prix. Justement, en me disant c'est trop cher parce qu'une chemise, elle va être à entre 80 et 100 euros. Les pulls, c'est à peu près dans ces eaux-là. Qu'est-ce que vous répondez à cette question que vous devez avoir tout le temps, j'imagine ? Je pense que c'est toujours pareil. On sait pourquoi c'est cher. On sait cher parce que les gens sont payés dignement. C'est globalement et plus vous produisez dans des pays qui protègent socialement les gens, plus c'est cher. Mais je ne crois pas qu'il y ait une obligation que tout le monde consomme de la mode éthique. Je vous rappelle qu'on envoie chaque semaine des dizaines de millions de vêtements en bon état à l'étranger. Déjà, je ne crois pas que la solution aux problèmes écologiques de la mode, ce soit les marques éthiques. Je pense que c'est bien qu'il y en ait. Je pense que ça a valeur d'exemple. Je pense que ça a produit de l'emploi digne. Je pense qu'à terme, il faudrait qu'il n'y ait plus que ça. Mais à l'instant T, la question, ce n'est pas de consommer autant, mais chez des marques éthiques. La question, c'est d'abord de consommer. La question, c'est d'abord de faire avec l'existant. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ne pas culpabiliser les gens qui n'ont pas d'argent de ne pas acheter dans les marques éthiques. Mais par contre, si vraiment ce qui nous intéresse, c'est que les personnes qui ont le moins d'argent aient accès à des vêtements, alors dans ce cas, pourquoi on envoie des dizaines de millions de vêtements en bon état qui ont été donnés par les Français à l'étranger, à l'étranger, dans des pays où ça va polluer. C'est-à-dire que ça n'apporte même pas de bénéfice dans ces pays-là. Il y aurait des bonnes manières de répartir ces vêtements-là, mais on ne le fait pas parce que si tout à coup, il y avait des dizaines de millions de vêtements gratuits disponibles pour les Français chaque semaine, ça serait compliqué pour les metteurs sur le marché et sur les marques. Donc, on préfère aller envoyer à l'étranger des choses qui sont en bon état parce qu'on ne veut pas avoir en face la réalité. C'est qu'il faut produire moins de vêtements. Et justement, par rapport à ça, il y a quand même toute cette question parce que c'est ce que vous disiez, c'est montré dans certains reportages que ces vêtements-là, parfois, ils ne sont pas en très bon état. Ces vêtements qui sont jetés dans les bennes. Donc, il y a aussi toute la question de la réutilisation, de la réparation. Et ça, c'est encore des filières qui ne sont pas très connues en fait en France. C'est-à-dire que si... Et malheureusement, on a beaucoup ce réflexe de si on n'a plus trouvé, on le jette plutôt que de se dire « Tiens, je vais les rafistoler, quoi ». Qui ne sont pas qu'ils connus, qui ne sont plus connus. En fait, il y a la génération d'avant nous, pas mes parents, mais plutôt mes grands-parents, raccommoder les vêtements, les repriser, les ajuster, les réparer, ça faisait partie du quotidien. Mais parce que c'est toujours ça. Les vêtements étaient chers, ça prenait longtemps d'économiser pour avoir une chemise. On la faisait durer le plus longtemps possible. L'oubli de la réparation et le fait de ne plus prendre soin de ces vêtements vient du fait que les vêtements n'ont plus de valeur. Ils sont jetables, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement pas cher de racheter un t-shirt taché que pourquoi faire attention, en fait ? Pourquoi dépenser de l'énergie pour essayer de le rafistoler, quoi ? Et même de l'énergie mentale ou même du savoir. Qui s'est déjà renseigné ? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire si vous faites une stage de sauce tomate sur vous ? Vous ne le savez même pas parce qu'inconsciemment, vous savez que vous pouvez racheter un t-shirt, en fait, s'il est taché. Répondez à une semaine de travail. Mais en fait, vous sauriez enlever tout de suite une tâche. Vous sauriez qu'il faut agir vite. Vous savez, vous sauriez que globalement, il faut mettre de l'eau froide, il faut frotter avec du savon le plus rapidement possible, etc. Mais tant que, comme les vêtements n'ont pas de valeur... Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de gens qui jettent quand même un t-shirt après une tâche, quoi. Non ? J'aimerais bien savoir, mais si. En fait, ils ne les jettent pas, ils les donnent. Ils les mettent dans les bennes. Bien sûr, c'est si. Et en plus de ça, avec cette baisse du prix du neuf, on est passé dans une société où c'est mal vu, en fait, de porter des vêtements qui sont rapiécés, qui sont tachés, etc. Il y a une exigence du neuf. Et moi, je le regarde dans la rue, je trouve qu'encore plus pour les jeunes générations. Je trouve que les 15 ans, les ados, ils n'ont que des choses, que des couleurs très flamboyantes. Comme si c'était des produits qui n'avaient jamais été lavés, qui n'avaient pas été grisés par les lavages. En fait, c'est aussi le fait que le prix du vêtement soit très bas. Ça fait aussi qu'on a une exigence et que le moindre trou, le moindre truc rapiécé, le moindre truc taché, en fait, c'est extrêmement mal vu socialement de porter ça. Alors, justement, pour en revenir après à cette question du greenwashing des marques dont on a déjà un peu parlé, il y a un exemple récent dans le monde de la mode qui est assez marquant et qui a beaucoup fait parler de lui, c'est celui de la marque Patagonia. Donc, c'est comme une entreprise qui, je le rappelle, est évaluée à 3 milliards de dollars. Et le 14 septembre, son fondateur a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il léguait son entreprise à une FIDUCI et une ONG qui avaient été créées exprès pour dédier les bénéfices annuels de l'entreprise à la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'un exemple comme celui-là, ça vous donne l'impression que les choses sont en train de bouger ou pas-t-on que ça ? Je pense que Patagonia est vraiment une entreprise à part quand même dans l'écosystème. Oui, c'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise et c'est pour ça. Moi, ça, je ne pense pas du tout que c'est un modèle de greenwashing. Là, ce qui a été vraiment fait, c'est faire en sorte que l'entreprise ne soit pas rachetable et que les valeurs, en tout cas la mission de l'entreprise, ne soient pas dévoyables. C'est un peu ce qu'a fait Mediapart quand ils ont mis... C'est exactement ce qu'a fait Mediapart quand ils ont mis toutes leurs actions dans une fondation actionnaire et qui fait que, voilà, personne ne s'enrichira avec Mediapart et personne ne pourra truster la ligne éditoriale. Donc, c'est un peu ce qu'a fait Patagonia, mais avec une entreprise qui est florissante, en fait, qui fait beaucoup d'argent. Donc, je pense que... Je pense que c'est incroyable. Je pense que c'est une exception dans le monde du textile et surtout dans le monde des gros du textile. Je pense que Patagonia est aux antipodes, mais en termes d'ambition. Les gens de Patagonia ne veulent pas s'enrichir. Ils sont aux antipodes des Nike, des H&M, des Zara, des Chines. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont conscience de l'effondrement du vivant et de la crise écologique qu'on traverse. Et je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens dans la mode qui sont inconscients de ça ou alors qui sont désintéressés de ce sujet. Alors, est-ce que, justement, ça ne pose pas de façon plus large cette question de l'indépendance financière des marques qui n'est pas des actionnaires qui leur pousse, justement, à avoir une croissance de plus en plus importante et à produire de plus en plus ? Alors, ça, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez à votre capital des actionnaires qui ne sont intéressés ou des fonds de pension, etc., que vous êtes capitalisés de manière classique, c'est vrai qu'il va toujours y avoir des gens qui vont pousser la croissance, mais il n'y a pas besoin de ça, en fait. Zara, H&M et beaucoup d'entreprises, même les entreprises du luxe, sont des entreprises familiales, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des actionnaires avides de rentabilité pour avoir l'obsession de la croissance et vouloir conquérir le monde. En fait, il suffit que le ou la chef d'entreprise ait cette volonté-là. Et c'est exactement le cas de Zara, par exemple. Armand Schortega, qui est le fondateur de Zara, qui est riche à millions, qui possède tout ça et tout, il est en permanence en train de dire qu'il faut qu'Inditex fasse toujours plus de croissance, etc. Donc, l'indépendance financière des entreprises n'est pas une condition suffisante pour qu'elles ne cherchent pas la croissance à tout prix. Il faut que les personnes qui soient à la tête de ces entreprises aient aussi en tête d'autres ambitions que celles de vouloir être toujours plus gros, de vouloir vendre toujours plus. Mais bon, ça, c'est un autre boulot. Alors, on parlait tout à l'heure des effets pervers un peu de tout ça parce que maintenant, il y a quand même un changement culturel. Donc, il y a de plus en plus de marques parce qu'elles sont obligées pour leur communication qui disent qu'elles sont engagées pour l'environnement. On parlait d'ébène de H&M ou de la collection H&M Conscious avec du polyester recyclé ou des matières éco-responsables. Il y a d'autres marques qui promettent de planter des arbres ou qui vantent énormément le Made in France. Et finalement, parfois, on a un peu du mal en tant que consommateur, consommatrice, à s'y retrouver parce que typiquement, le Made in France, on pense que c'est génial mais parfois, il y a écrit Made in France parce que les pièces du vêtement ont été assemblées en France mais en fait, ça n'a pas du tout été entièrement fait en France. Comment est-ce qu'on peut se repérer pour comprendre justement un peu quelles sont toutes ces grosses tentatives de greenwashing et là où c'est faux, en fait ? Alors, on n'y arriverait pas. En fait, s'y retrouver dans ce secteur demande une expertise et un temps d'investissement qui est extrêmement long et il y a énormément de blogs et de marques et de sites et d'experts qui se dédient justement à décrypter le greenwashing. Donc, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, vous n'arriverez pas à faire la part des choses. Ce que je peux, moi, les deux critères que je regarde, c'est où est-ce que c'est fait ? Parce que ça, c'est vraiment un truc sur lequel on ne peut pas tricher. Si c'est fait en Europe, c'est déjà extraordinaire. Et en fait, c'est le principe, les décathlons, les H&M, les Chines, ils ne relocaliseront jamais la production en Europe parce que ça serait renoncer à leur avantage compétitif principal qui est celui du bas prix. Donc, le made in Europe, ça doit être le premier critère. Et ensuite, moi, le deuxième critère que je regarde, c'est si c'est du coton bio ou pas. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même une question d'effondrement de la biodiversité et en tout cas des populations d'insectes qui arrivent à cause de l'utilisation de pesticides en agriculture, en particulier l'utilisation d'un certain type de pesticides qui sont les néonicotinoïdes. Et les néonicotinoïdes sont massivement utilisés dans la culture du coton. Donc, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que c'est du coton bio, est-ce que c'est produit localement ? Et ensuite, toutes les pratiques d'incitation à consommer, ça, c'est en plus, mais j'ai l'impression que ça, c'est deux choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. Parce que ça, pour avoir du coton bio et pour produire localement, il faut mettre le prix et c'est vraiment la barrière que la fast fashion ne voudra jamais franchir. Oui, mais je lisais justement sur les blogs qui permettent de décrypter un peu en préparant l'entretien et il y avait des choses genre 100% coton, par exemple. Et comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qu'un t-shirt soit 100% coton et que ça voulait dire qu'il était éco-responsable alors que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Non, ça, c'est le cas de... Le coton, c'est environ 20% des... 20% des vêtements dans le monde sont faits en coton. Donc, c'est... l'utilisation de l'eau qui est assez immense pour produire aussi tous ces vêtements en coton. Tout à fait. Alors, pour revenir rapidement au greenwashing, il y a une information qui m'a étonnée. J'ai vu qu'en 2019, il y avait 32 entreprises du textile, dont Adidas, Nike, Chanel, Prada, H&M, Gap, qui ont décidé de signer un fashion pact qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de passer à 100% d'énergie renouvelable sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici à 2030. Comment est-ce que vous avez analysé cette annonce quand vous l'avez apprise et est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Alors, est-ce que déjà des entreprises qui se réclament de la neutralité carbone, on peut y croire ? La réponse en cours est non. Mais si on regarde en détail, qu'est-ce que propose le fashion pact pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, c'est diminuer l'impact de ces bureaux et des magasins. Donc, globalement, une des grosses mesures, c'est remplacer les ampoules par des ampoules LED. On a vu tout à l'heure que c'est à peine 2%. Donc, voilà. Ils montrent que les 98% d'autres. Et la deuxième grosse mesure qu'ils proposent, c'est d'utiliser des matières éco-responsables. Toutes les marques, elles n'ont que ce mot à la bouche, des matières éco. Or, on a vu que les matières, ça représente un max de 30% de l'impact carbone d'un vêtement. Et en plus, ce n'est pas du tout évident que l'utilisation de matières éco-responsables fassent diminuer cet impact carbone. Par exemple, sur l'utilisation de recyclés, ce n'est pas du tout évident que l'utilisation de matières recyclées permet de diminuer le poids carbone d'un vêtement. Pourquoi ? Il y avait une étude de la Fondation Hélène, ou alors dans des proportions ridicules. Il y avait une étude de la Fondation Hélène MacArthur qui disait que si on arrivait à utiliser 40% de matières recyclées, c'est-à-dire matières recyclées en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire que 40% de nos vêtements viennent d'anciens vêtements, ça permettrait de diminuer de seulement 6% les gaz à effet de serre du textile. D'accord. Et 40%, c'est une utopie dingue. Aujourd'hui, c'est à peine 1% de nos vêtements qui sont faits avec d'anciens vêtements parce que c'est hyper impossible à faire, parce que dans les faits, on se rend compte que ça ne marche pas, parce que ça demande des infrastructures incroyables et parce que recycler des vêtements pour faire d'autres vêtements, c'est encore quelque chose qui consomment énormément d'énergie parce que c'est des grosses machines qui sont aussi là et on a vu tout à l'heure que c'est ces grosses machines et l'énergie consommée par ces grosses machines qui est maîtrise de gaz à effet de serre. Donc globalement, le Fashion Pack a proposé des mesures qui sont au mieux neutres et au pire destructrices. C'est des fausses bonnes solutions. C'est des fausses bonnes solutions et c'est d'autant plus inquiétant que ce Fashion Pack il avait été missionné par Emmanuel Macron. C'est une manière de renoncer à réglementer pour laisser les entreprises choisir elles-mêmes, se fixer elles-mêmes des objectifs non contraignants et qui en plus n'ont pas de réalité scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que les mesures qui sont déclarées par le Fashion Pack arrivent à la neutralité carbone en 2030. Et bien probablement, si on fait le compte, l'impact carbone de notre industrie a encore augmenté depuis que ces mesures ont été prises. Et il n'y a absolument aucun organisme qui est chargé de suivre l'évolution de leurs émissions de gaz à effet de serre ou de cette prétendue de la neutralité carbone. Non. Alors justement, on en vient au niveau politique, c'est parfait. Il y a évidemment la question de la transformation en profondeur du secteur, mais il y a aussi la façon dont ça peut être accompagné par le politique parce que si on demande aux marques d'agir d'elles-mêmes et de renoncer à un certain nombre de profits, c'est un petit peu utopiste. Donc en juillet 2021, vous avez signé avec 150 autres entreprises textiles, une tribune dans le monde intitulée « Nous, marques textiles demandons à être régulées » et avec « En mode climat », vous faites partie de plus de 500 entreprises qui portent un plaidoyer pour une mode durable depuis. Vous avez annoncé trois objectifs, donc réduire le volume de vêtements neufs, relocaliser l'industrie, réparer et réemployer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous proposez exactement et en quoi, entre guillemets, c'est réaliste d'un point de vue législatif ? Oui. Non, mais parce que parfois, on peut aussi reprocher aux ONG d'avoir des plaidoyers qui ne soient pas réalistes ou que ce soit un peu des vœux pieux. Donc voilà. Alors, moi j'étais imprécié déjà qu'on n'est pas du tout une ONG, on est vraiment un collectif de patrons. On est des chefs d'entreprise, on est des marques et ce qu'on demande, c'est parce que la situation est extraordinaire. C'est parce qu'on est dans une telle urgence écologique qu'on demande des mesures qui nous empêchent, nous, de faire qui nous forcent, nous. Et ce qu'on demande indirectement, ce qu'on dit, c'est qu'on est d'accord pour faire moins d'argent, pour faire moins de croissance, pour faire moins de profit, à condition que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde et si c'est ça qu'il faut faire pour faire notre part dans la lutte contre le changement climatique. C'est ça qu'on fait. On n'est pas du tout des ONG qui demandons de l'extérieur. Nous sommes les propres acteurs de notre industrie qui demandons des régulations. Et je pense que notre avantage en termes de propositions réglementaires à cet endroit-là, c'est qu'on va demander effectivement des réglementations qui sont réalistes puisque c'est nous qui allons les subir au quotidien. On demande des choses qui s'appliquent à nous-mêmes. Et globalement, ce qu'on demande, c'est des choses qui rendent obsolète le modèle de la fast fashion. Alors, vous disiez tout à l'heure que les entreprises ne vont pas elles-mêmes décider de réduire leur impact. En fait, on pourrait si ça avait un impact. si ça avait un impact global. Sauf que moi, à chaque fois que je relocalise ma production et que d'autres ne font pas du tout cet effort, je laisse à d'autres l'avantage compétitif. Si je décide, par contre, d'aller délocaliser ma production au Bangladesh, je vais diviser par 5 mes coûts de production et donc augmenter d'autant ma marge. C'est ce que certaines personnes appellent la primovis aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a une primovis, un avantage compétitif à mal faire. Dans le textile, c'est évident. plus vous produisez dans des pays qui payent moins les gens, plus vous produisez dans des pays où les lois protègent mal l'environnement. Si vous voulez produire dans un pays qui rejette directement les déchets toxiques de la teinture dans la nature, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous voulez aller faire votre teinture dans les Vosges. Parce que nous, on a des lois et des punitions qui vont derrière, alors que là-bas, il ne se passe rien. Donc, cet avantage compétitif à mal faire, cette primovis, elle rend impossible toute bonne volonté des entreprises. Et c'est pour ça qu'on demande des régulations qui s'appliquent à tous. Parce que là, aujourd'hui, faire bien nous pénalise. Faire bien, ça fait une concurrence déloyale. Et ça fait que dans ce système-là, les entreprises les plus délétères, les plus destructrices sont en train de passer au rouleau compresseur les entreprises les plus vertueuses. Et c'est comme ça qu'en ayant le modèle de la fast fashion qui se déploie autant, on a perdu notre industrie tactile. On a 300 000 emplois qui ont disparu, mais simplement parce que... En France. En France, dans l'industrie, simplement parce qu'on met en compétition des ouvriers en France, des ouvrières qui sont payées plutôt autour de 1 400 euros face à des gens qui sont payés 100 dollars à l'autre bout du monde. C'est horrible comme compétence, comme concurrence déloyale. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui pénalisent le modèle de la fast fashion. Donc pour ça, comment on fait, par exemple, pour limiter cette concurrence déloyale ? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un indice de réparabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que votre t-shirt coûte 5 euros à réparer, si le prix du t-shirt neuf est inférieur à deux fois le prix de la réparation, ce produit-là, il doit être pénalisé. Il doit être pénalisé avec une mauvaise note à l'affichage environnemental, il doit être pénalisé avec une plus forte participation de l'éco-taxe, mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'on va favoriser les vêtements qui vont être réparés. Donc il y a cet indice de réparabilité, mais il y a aussi, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la durabilité émotionnelle soit mesurée et pénalisée ou bien favorisée. Je m'explique. On voyait tout à l'heure l'exemple des marques d'ultra-fast fashion. On veut que les marques qui proposent plus de 10 000 références sur leur site, c'est évidemment de l'incitation à la consommer. On veut dire qu'on veut qu'à partir d'un certain nombre de références, il y ait de la pénalisation. Alors on pourrait se dire... Et ce serait sous quelle forme cette pénalisation ? Il y a deux exemples actuellement qu'on peut prendre. La première chose, c'est qu'il y a en ce moment des travaux qui sont faits sur l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, donc textile, c'est la même chose que le Nutri-Score sur la nourriture. C'est-à-dire que normalement... Enfin, pas normalement, ça va être fait. Il y a des lois qui disent ça dans deux ans, je pense. Il y aura, surtout, à chaque fois que vous achèterez un vêtement, il y aura une note qui dira si un vêtement est plus ou moins bon pour la planète. À l'heure actuelle, avec la tendance sur laquelle on est en ce moment, c'est fort possible que des vêtements de la fast fashion aient à peu près les mêmes notes que des vêtements issus de marques éthiques. Comment c'est possible ? Parce que, justement, ces notes-là ne tiennent pas compte de la surproduction, en fait. D'accord. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure ? L'impact environnemental par vêtement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le volume de production. Et donc, si cet affichage environnemental, il se focalise, en fait, sur l'impact environnemental par vêtement, il n'y aura pas de grosses différences, en tout cas, pas de différences assez significatives entre un vêtement produit à l'autre bout du monde et un vêtement produit localement. Sauf si, dans l'affichage environnemental, on inclut les notions d'indices de réparabilité, c'est-à-dire qu'on pénalise les vêtements dont le prix est tellement bas que personne n'ira les réparer. Et sauf si, dans cet affichage environnemental, on inclut la notion de durabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on pénalise les marques qui ont trop de références, on pénalise les marques qui utilisent trop systématiquement les promotions, etc. Donc ça, ça peut être dans l'affichage environnemental, mais encore plus rapidement. On parlait tout à l'heure du principe de responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire les marques qui payent une mini-taxe pour gérer leurs déchets, on pourrait avoir sur cette éco-taxe, on pourrait avoir un principe de polluaire-payeur. Les mettements de la fast fashion qui sont plus susceptibles de se transformer en déchets rapidement et de ne pas avoir de vie sur le marché de la seconde main, ils devraient payer une taxe plus importante que les vêtements made in France ou que les vêtements que les gens vont acheter et auxquels ils vont être attachés. Donc ça, c'est deux fenêtres réglementaires qui sont actuellement en train d'être négociées avec le gouvernement, sur lesquelles nous, on est en train de pousser pour que justement, il y ait une pénalisation des pratiques de la fast fashion parce qu'actuellement, rien n'est fait pour empêcher la fast fashion. Et la fast fashion, c'est un rouleau compresseur qui est en train de tout raser sur son passage. Et non seulement c'est catastrophique pour l'environnement, non seulement c'est catastrophique pour les personnes qui produisent dans les ouvriers et les ouvrières des pays adaptiques, mais aussi catastrophique pour notre économie. On a vu ce que ça a fait à notre industrie textile, mais c'est en train de faire la même chose dans ce qu'on appelle le retail ou les commerces. Là, on a vu qu'il y a Maillot qui a fermé ses portes, c'est 2600 emplois qui disparaissent et 2600 emplois de personnes qui vont avoir vraiment du mal à trouver d'autres emplois. Et ça, on peut... Oui, il y a un peu ce phénomène en ce moment de toutes ces entreprises un peu intermédiaires qui ferment leurs portes de plus en plus. Et pourquoi elles ferment ? Parce qu'elles ont plus de complexes que Chine, si vous voulez. Voir, elles ont plus d'éléments vertueux. Elles ont des magasins, elles produisent en France. Chine fait absolument tout par Internet et livre directement en avion. Donc, comme ils font encore pire, comme Chine fait encore pire, ils bénéficient donc de cette Primovis. Et si, on ne fait rien. Mais en fait, il n'y aura pas que Kamaïo qui va disparaître. Il y aura Kamaïo, il y aura HAL, il y aura Pinky, il y aura toutes ces entreprises intermédiaires qui ont les CELIO, etc., que si vous avez le même âge que moi, on a vu dans nos centres-villes toute notre jeunesse. Donc, c'est à la fois une question de compétitivité de nos entreprises, c'est à la fois une question d'écologie, c'est à la fois une question de justice sociale et environnementale, mais c'est aussi une question d'emploi. Et une question d'emploi, c'est une hécatombe qui nous arrive dessus. C'est une hécatombe qui va se passer si on ne freine pas la fast fashion. Et c'est terrible car actuellement, il n'y a rien dans aucun modèle réglementaire qui va vraiment freiner la fast fashion, qui pénalise ce modèle-là. Alors, dans les propositions que vous avez, vous parlez aussi de soutenir financièrement les filières de recyclage ou de réparation, le fait d'avoir une conditionnalité des aides publiques aux entreprises qui soient liées à leur respect d'un certain nombre de normes. Vous disiez que vous étiez en négociation avec le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire, où est-ce que ça en est aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à porter ce plaidoyer ? Alors, tout ce qui est conditionnalité des aides publiques, ça, c'est... On a groupé notre plaidoyer avec le mouvement Impact France. Donc, conditionnalité des aides publiques à certains critères. Pour ne pas répéter ce qui a été fait pendant le Covid et les plans de relance. Oui, et puis, généralement, le CICE, etc. Chaque euro que l'a investi dans des entreprises devrait être conditionné à ce que cet euro produise vraiment de l'intérêt général pour tout le monde. Et moi, je trouve ça abusé qu'il y ait des marques qui produisent à l'autre bout du monde qu'il y ait un seul euro de soutien, parce que ça serait encore une fois accentuer la concurrence déloyale que subissent les industriels français. Alors, il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux dans ce mouvement en mode climat, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de marques et de gens qui, traditionnellement, sont là pour faire du business qui disent non, régulez-nous. Donc, ce mouvement prend de l'ampleur. Il commence aussi à avoir des marques un peu importantes qui nous rejoignent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, dans les plaidoyers, nous, sur l'affichage environnemental, on a rendu une méthode qui demande justement l'intégration de cette durabilité émotionnelle dans la question du cahier des charges de la filière TLC, c'est-à-dire dans le cahier des charges qui va régir comment fonctionne la gestion des déchets textiles pour les cinq prochaines années en France. On a aussi fait des propositions, c'est-à-dire qu'en tout cas, on est invité à faire des propositions, mais il ne faut pas se leurrer. Enfin, ce qu'on propose, c'est quand même des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt de très grosses entreprises. Et on n'est pas en train de parler avec un gouvernement qui adore la régulation non plus. Donc, il y a peu de chances que ce combat aboutisse, sauf si vraiment, on a derrière une mobilisation citoyenne ou une mobilisation des marques qui est importante. Mais là, probablement, il n'y a rien qui va se passer et probablement, on continuera à ouvrir grand les portes de la fast fashion. Donc, on lutte, on fait notre maximum pour y arriver, mais si on n'a pas soit des gens au gouvernement qui se réveillent, soit un soutien des citoyens ou une adhésion massive des marques ou une adhésion massive des consommateurs, probablement, ça ne sera pas intégré dans les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Parce que, en gros, tous les bilans et toutes les études montrent que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la mode ne vont faire qu'augmenter. leur pression sur les écosystèmes sera évidemment dans les mêmes proportions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais c'est souvent la question du combat écologique. C'est qu'on perd beaucoup. Mais pour autant, on doit faire. On perd beaucoup, mais on n'a pas d'autre choix que faire parce que si ça marche, il faut absolument avoir tenté le coup. Et moi, j'ai quand même de l'espoir sur ce mouvement parce que c'est quand même inédit. ces chefs d'entreprise et ces marques et ces entreprises capitalistes, basiques, sociétés anonymes et tout qui font ce pas de côté face à l'urgence actuelle. Donc, j'ai quand même l'espoir qu'il y ait un mouvement citoyen, j'ai l'espoir qu'il y ait un mouvement de consommateurs et j'ai l'espoir qu'il y ait un mouvement des entreprises quand même qui rendent finalement dérisoire ou obsolète la volonté de continuer à produire toujours plus et de polluer toujours plus. Alors, justement, ce dont on se rend compte sur toutes les questions qu'on évoque, c'est que le combat pour changer la mode, il est en fait très représentatif de toutes les transformations systémiques que l'on doit opérer de façon générale dans la société pour essayer de garder une planète habitable et dans cette idée de sortir de l'incitation à la consommation permanente, la publicité pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin, etc. Et donc, j'aimerais bien vous demander pour terminer à quoi ressemblerait pour vous un avenir dans lequel le secteur de la mode aura pris ses responsabilités ? Quelles seraient nos habitudes de consommation ? Comment est-ce qu'on s'habillera ? Est-ce que la fast fashion existerait toujours si on se projette de... Non. Alors non, il n'y aurait plus de fast fashion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on aurait relocalisé notre production. Donc, à partir du moment où on relocalise la production, on ne peut plus avoir le bas coût, donc on ne peut plus avoir de fast fashion. Si ça coûte 40 balles un t-shirt, on n'en achète plus tous les jours, en fait. Sauf peut-être les très riches, mais encore, je pense qu'ils préfèrent quand même s'acheter des t-shirts à 300 balles. Donc, déjà, on a une production relocalisée. Une production relocalisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut contrôler les aspects sociaux et environnementaux des usines. C'est hyper important. C'est dur, le travail ouvrier. C'est dangereux aussi, les usines. On l'a vu avec Lubrizol, etc. Et dans le textile, je dirais que l'équivalent, même si ce n'est pas aussi explosif, c'est la question de la teinture, il y a quand même des produits toxiques et tout. Il faut que ces étapes-là, elles soient faites dans des pays qui protègent efficacement l'environnement et les gens. Donc, en relocalisant les chaînes de production chez nous, on permettra d'assainir, en tout cas, de rendre plus éthiques ces étapes-là. Qu'est-ce que ça permettra aussi ? Ça permettra aussi de créer de l'emploi, de créer des écosystèmes, de recréer en tout cas un réseau d'entreprises locales. Donc, ça crée de l'emploi, ça crée des écosystèmes, mais ça crée aussi de la valeur pour la France. C'est des impôts qui sont payés localement. L'autre effet bénéfique de la relocalisation, c'est réduire notre déficit commercial. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, on a un déficit commercial, une balance commerciale qui est très déficitaire et c'est en grande, je ne me rappelle plus dans quelle proportion, mais je crois que c'est un tiers qui est dû à nos importations textiles. En fait, on importe tellement tout que ça nous fait un gros déficit commercial. Donc, emploi, impôts, conditions sociales et environnementales, déficit commercial. Donc, ça, c'est ce que permettrait une relocalisation textile, mais le vrai truc, c'est que si on produit localement, c'est globalement revenir à comment on était dans les années 80. Dans les années 80, on était bien sapés, en fait. Et même, on était, paradoxalement, on était mieux sapés qu'aujourd'hui parce que là, on est quand même dans une situation où c'est à peu près trois enseignes qui habillent toute la planète. Ça produit une forme d'homogénéisation assez forte, alors que si on revient plutôt que d'avoir trois, quatre grosses entreprises qui habitent toute la planète, si on arrive à un écosystème d'une centaine voire de milliers de petites marques qui produisent chacune une créativité différente, un style différent, qui ont chacune leur ADN, ça serait beaucoup plus joyeux parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est des grosses marques qui aspirent la créativité, toute la créativité dans la mode et qui copient. Zara était extrêmement connue pour copier et là, maintenant, on a Chine qui copie tellement rapidement qu'il copie Zara en plus. Donc vraiment, il y a un truc et c'est des copieurs, Chine, c'est des copieurs de l'excellence, c'est-à-dire qu'ils mettent l'intelligence artificielle au service de cette copie, de regarder si ça marche, etc. Bon bref, ils sont extrêmement forts de ça donc ce que ça permettrait aussi d'avoir un écosystème d'entreprises plutôt que quatre grosses entreprises, c'est qu'on remettrait la créativité au centre de la mode et les gens qui aiment la mode, c'est ça qu'ils aiment avant tout, c'est la créativité. Et là, cette créativité, elle est en train de disparaître au même titre qu'on fait disparaître le vivant. Et donc, moi, en fait, c'est ça qui est assez génial avec le textile, c'est que si on faisait l'effort de renoncer au modèle de la fast fashion, vraiment, il y en aurait pour tout le monde. Il y en aurait pour les écolos, il y en aurait pour les chefs d'entreprise, il y en aurait pour l'emploi, il y en aurait pour les impôts, il y en aurait pour la créativité. Donc, faisons ça. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire une recommandation pour les personnes qui nous regardent et qui se disent ce combat législatif, il n'est pas encore vraiment gagné, donc qu'est-ce que je fais, moi, à ma petite échelle ? Malheureusement, c'est souvent aussi la question qu'on peut se poser quand on se sent un peu impuissant aussi face à tout ça. Alors, si vous êtes très motivé, vous pouvez aller donner un peu d'argent chaque mois à The OR Foundation, qui est l'assaut ghanéenne qui gère, entre autres, nos déchets textiles là-bas. Ces gens ont besoin d'argent, il y a une forte pauvreté et en plus, la gestion des déchets qui est très compliquée, donc The OR, The, plus loin, OR, plus loin, Fondation. Si vous n'avez pas d'argent, il y a une chose hyper simple que vous pouvez faire, c'est arrêter d'acheter des vêtements. Tout simplement, mais vraiment arrêter, c'est-à-dire faire avec ce que vous avez. Vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que je fais de ces vieux vêtements que je ne mets plus ? Mettez-les. Enfin, vraiment, arrêtez d'acheter des vêtements et faites avec ce que vous avez. Si vraiment, vous devez acheter des vêtements, essayez de le faire de seconde main et si possible, c'est en fait des entreprises dont l'argent va servir à une chaîne de solidarité plutôt que chez des entreprises privées. Et si vraiment, vous avez besoin de quelque chose de neuf, choisissez-le chez des marques qui produisent localement et qui produisent. Et si vous utilisez du coton, choisissez du coton bio. Et pour soutenir justement le pied-doyer dans le mode climat ? Pour soutenir le pied-doyer dans le mode climat, effectivement, si vous nous donnez de la force sur les réseaux sociaux, si vous venez suivre notre Instagram, notre LinkedIn, ça serait hyper aidant. Mais surtout, ce qui serait génial, ça serait d'interpeller les marques pour leur demander de rejoindre en fait notre coalition. Toutes ces marques françaises emblématiques, les Decathlon, les Nike, etc. Et si vous pouvez aussi interpeller le gouvernement pour leur dire que les mesures, en tout cas, que toute la réglementation qui arrive dans le secteur textile pénalise le modèle de la fast fashion, par exemple, en tenant compte de la durabilité émotionnelle ou de l'indice de réparabilité, ça, ça nous aiderait si vous rentrez dans la technique du plaidoyer. Merci beaucoup, Julia Ford, d'être venu sur place. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin en description de la vidéo. Si cet échange vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour suivre tous nos contenus dès leur sortie. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui n'existe que grâce à vos dons et vos abonnements. Et en cette rentrée, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour nous soutenir, même symboliquement, sur blast-info.fr. A très vite sur Blast. Sous-titrage ST' 501